Bonjour, très très heureuse de vous recevoir parce que vous êtes un réel bonheur pour les intervieweurs. Merci, merci, c'est un bonheur pour moi aussi d'être parmi nous. Vous êtes multi direction artistique disons. On fait ce qu'on peut pour ne pas s'enlever. Mais votre première spécialité c'est les mots, c'est pour ça que je voulais vous accueillir avec la chanson de Mejda Vohmi El Kelimeth, l'arabe vous maîtrisez superbement bien, d'ailleurs comme vous le disiez l'arabe on a envie de plonger dans les mots, mais surtout vous maîtrisez les autres langues, voilà pourquoi pour moi vous êtes une passeuse de mots et surtout vous faites passer les lecteurs d'un univers à un autre, la découverte de l'autre, d'autres univers et c'est formidable, vous êtes actuellement comme je l'ai dit dans l'intro, vous êtes à la tête de l'Institut supérieur de traduction et d'interprétariat, vous êtes toute contente la dernière fois que je vous ai vu parce que vous avez déménagé, vous êtes du côté de Tafora. On a un nouveau siège que le ministère de l'enseignement supérieur a bien voulu nous traiter vraiment très généreusement et c'est un superbe lieu, qui est fait pour être un lieu académique et il s'adapte parfaitement à la fonction et à la technologie publique. Alors sans étudiant il accueille, sans étudiant en post-graduation, formation, recherche, enseignement et quand je vous avais posé la question et je vous la pose, quelle est la fonction, le rôle de cet institut de traduction, ce n'est pas seulement l'enseignement, c'est que vous aussi vous traduisez en même temps. En fait il a trois fonctions qui ont été enseignées à cet institut, c'est la formation d'abord, c'est pour combler un peu le manque de traducteurs professionnels parce qu'il y a des traducteurs amateurs, tous ceux qui maîtrisent plus ou moins deux langues ou une autre peuvent s'ériger en traducteurs affirmés mais quand même la traduction devient maintenant une science à part entière et c'est une discipline enseignée dans les universités donc ce serait bien aussi de commencer par une formation professionnelle, une formation de recherche et justement pour aider et pour contribuer à la professionnalisation de ce métier parce que c'est le métier de celui qui n'a pas de métier. Donc c'est plus ou moins, les gens font la traduction comme une sorte de luxe intellectuel, après une carrière peut-être dans l'enseignement, une carrière dans l'écriture ou par amour de la traduction et de transmettre. De transmettre aussi. De transmettre. Vous avez dit dans une interview, on a toujours étudié la traduction en tant que sujet d'enseignement et non en tant que produit littéraire. C'est un des gros problèmes qui se posent dans notre pays. Oui, moi je ne pense pas uniquement dans notre pays mais à travers le monde. La traduction n'a pas encore bénéficié de l'apport critique nécessaire à son évolution. Parce que la littérature a prospéré, s'était développée par la critique littéraire et donc la traduction, lorsqu'on reçoit une traduction, on est là, on la consomme sans faire justement une analyse critique de cette traduction et sans faire le pourquoi et la comparer aussi. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de traductions qu'il faut revoir. Parce que par exemple, moi la première traduction que j'ai eue, j'avais je ne sais pas 12 ans, c'était la traduction de Jebran Khalil. Jebran, c'était le prophète traduit par un poète libanais, Youssef El Khal. Et j'étais tellement subjuguée par la langue et par le style que jamais je n'aurais pensé que c'était une traduction. Je pensais que c'était le texte que Jebran Khalil. Jebran avait écrit le texte en arabe justement dans cette traduction. Mais c'est après, lorsque j'ai vu, il y a eu quand même 5 ou 6 traductions différentes. J'ai fait justement un travail de recherche là-dessus. Et on se rend compte que chaque traducteur apporte quelque chose ou enlève quelque chose. Donc il faut quand même avoir un esprit critique, un œil critique sur la traduction pour savoir, surtout pour les livres de... On trahit un peu donc au fond ? Oui, souvent on trahit parfois par négligence, parfois par manque de maîtrise, parfois par beaucoup de choses. Mais je pense que la trahison n'est pas l'objectif. On n'est pas là pour trahir. Et ceux qui disent la traduction, c'est une trahison, je pense que c'est un adage qu'il faut quand même totalement oublier. Non, mais c'est pas conscient comme trahison. Non, mais c'est vrai que c'est très très difficile de faire, parce que là on parlait de photos. On ne peut pas reproduire un texte comme dans une photo. Déjà une photo, parce que j'aimais bien faire justement la transition entre la photo et l'art et la traduction, parce que c'est une forme d'art, mais c'est une forme d'art plus sensible et plus puissant, moi je pense la traduction. Regardez par exemple Van Gogh, lorsqu'il a reproduit les tableaux de Millet, les moissonneurs, je pense. Il a fait une traduction. C'est une interprétation de l'œuvre originale de Millet. Lorsque Souhila Belbahar fait les demoiselles d'Alger dans leur appartement, ou les femmes d'Alger dans leur appartement, elle fait une interprétation. C'est une traduction. C'est-à-dire, la traduction, c'est déjà d'abord un sentiment qu'on donne à quelque chose. C'est un sentiment, c'est purement, je pense, personnel. Personnel. Subjectif. Et ça dépend beaucoup, subjectif, ça dépend beaucoup de notre façon d'être, de notre outlook, comme on dit, de notre esprit, de notre éducation, de notre environnement, de notre métallonge, de beaucoup de choses, de notre maîtrise aussi de la langue et de notre relation avec la langue. On me dit souvent, lorsque vous parlez l'arabe, vous avez une manière chantonnante. Je ne pense pas que ce soit différent, parce que je parle le même arabe que les autres, mais j'ai un choix dans mes vocables. Je choisis des mots qui qui, donc lorsque j'ai, je dis, lorsque j'ai le choix entre « fulc » ou « azawara », je suis dit « fulc », parce que je trouve que ça a une meilleure résonance, c'est ça. Et surtout que l'arabe est une langue tellement riche en termes de lexicographie, de synonyme. Bon, il n'y a pas de synonyme dans la langue, je ne pense pas qu'il y ait de synonyme. Très bien. Avec vous, chaque vous a sa raison d'être. Dans la République des Arts, on accueille Inaam Bayoud. Je vous ai présenté comme directrice de l'Institut supérieur, mais Inaam Bayoud, vous êtes également poétesse, vous écrivez, vous aimez la peinture, vous peignez, vous accompagnez souvent des peintres. D'ailleurs, j'ai sous les yeux ce livre qui n'est pas encore sorti. C'est un peu un projet. C'est une célébration de l'être où vous accompagnez l'étoile de votre ami Hafez de Lopez, Hafez Youssef. C'est une toile par des textes de poésie qui sont magnifiques. D'ailleurs, ce n'est pas une interprétation, c'est un accompagnement, c'est de compléter l'émotion de cette toile par une autre émotion. C'est important pour vous la créativité, parce qu'il y a eu le salon de la créativité, et je pense que vous, vous êtes vraiment un exemple de créativité. Oui, justement, c'est très, très important. Bon, la créativité, mais je pense que la créativité est un mot qu'il faut prendre avec des pincettes, parce qu'on ne crée pas du néant. On est créatif au fur et à mesure à force d'accumulation, d'accumulation de savoir, de sentiments, d'images, de sons, d'émotions. C'est ça, je pense, qui fait le tout de la créativité. À un moment donné, il y a comme une étincelle, il y a comme une réaction chimique qui fait qu'on arrive à un moment de pure créativité qu'on pense, mais c'est justement, c'est le processus de toute cette accumulation, je pense, qui nous... Moi, par exemple, lorsqu'on traduit, mais ça, c'est parce que c'est une déformation professionnelle, je vais parler souvent de la traduction. Lorsqu'on traduit, ça arrive souvent qu'on est sur son micro, on est en train de traduire un texte, on finit un texte, et puis après, bon, un technique malencontreux, et puis on perd la traduction. Pour la refaire, refaire le même texte au même moment, enfin, pas au même moment, c'est-à-dire après l'avoir fait une première fois, on aboutit à un autre texte totalement différent. Parce que je pense qu'au moment où on traduit, on est imprégné de notre environnement, de nos pensées du moment, de nos émotions, de notre façon d'être, de notre... On a faim, on n'a pas faim, on est en train d'écouter une certaine musique, il y a un oiseau qui passe devant la fenêtre, et bon, il y a tous ces paramètres-là qui font qu'on est dans un mood, dans un état d'esprit particulier. Et lorsqu'on passe à refaire, lorsqu'on se met à refaire le texte, encore une fois, on est dans un autre mood. Donc cet autre mood nous fait produire un autre texte qui n'est pas différent sur le plan structure, ou sens, ou corps, c'est-à-dire le... Mais il est différent dans la phraseologie, il est différent dans les impressions, dans les intonations, dans beaucoup de choses. Et ça, ça m'a toujours interpellé. Ça m'a toujours interpellé, ça m'a fait poser des questions, d'ailleurs, on est en train de faire des travaux de recherche, enfin, des travaux de recherche, c'est peut-être un mot très grand pour ça, mais on essaie de faire comme un protocole de comment déconstruire l'acte créatif en train de la traduction, donc comment le remettre, le réduire à ces éléments essentiels, et comment on peut reproduire l'acte créatif en traduction, tout en sachant avec le bagage qu'on a, les connaissances acquises et nécessaires pour aboutir à un texte correct et acceptable. Donc, c'est ça qu'on est en train de... Et je pense qu'il n'y a pas de créativité, c'est-à-dire l'inspiration divine. Moi, je n'y crois pas tellement. C'est l'œuvre d'une accumulation de connaissances, et c'est par les autres qu'on s'enrichit. Nadia, c'est ainsi que vous lui posez une question. Oui, je ne peux pas rester indifférente à ce que dit N'Ame Bayoud. Donc, si je comprends bien, quand on traduit, c'est une manière d'enrichir le texte originel, le premier texte ? Non, d'abord, c'est peut-être enrichir avec des éléments subjectifs auxquels on ne fait pas attention. Parce que la subjectivité est liée qu'on ne veuille ou pas. C'est-à-dire, le traducteur ne peut pas ne pas mettre quelque chose de lui-même dans le texte. C'est impossible. Puis, ça dépend à qui on s'adresse aussi. Lorsqu'on a un public neutre, par exemple, vous allez publier dans un journal ou dans un quotidien, c'est différent que lorsque vous traduisez pour un journal spécialisé ou pour un colloque ou une conférence. Donc, ça dépend toujours de notre public et ça dépend des tranches d'âge à qui on s'adresse. Donc, il n'y a pas de changement dans le... On ne change pas. On ne change pas le contenu, on ne change pas le sens. Mais c'est la manière d'aborder et c'est les connotations. ... Sous-titrage FR ?